Simone Veil s'était éteinte à l'âge de 89 ans, femme politique française, elle a profondément marqué la vie publique de son empreinte. Élie première femme présidente du Parlement européen en 1979, elle y a défendu des positions fédéralistes et supranationales. Je voudrais vous remercier tous pour la grande preuve de confiance que vous m'avez donnée en me nommant à ce poste éminent. Quand j'avais pris mes fonctions, le Parlement européen n'était pas du tout connu. Et j'avais vraiment été en quelque sorte un emblème et suscité, je dois dire, beaucoup d'intérêts, non pas pour moi personnellement, mais pour faire renaître le Parlement européen. En 2011, le Parlement européen lui a rendu hommage de son vivant en baptisant la place située au pied de ses bâtiments à Bruxelles de son nom. Plus d'un million et demi d'êtres humains assassinés. Simone Veil a vécu une enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale. Juive, elle a survécu huit mois dans l'enfer du camp d'extermination d'Auschwitz. Le devoir de mémoire face à cette tragédie a été un de ses combats. Et dans ce dessin, ce très grand dessin, que ça ne puisse pas se reproduire, pour moi il n'y avait qu'une chance. C'était l'Europe, la réconciliation. Simone Veil s'en est allée. Son action restera dans l'histoire comme un symbole de progrès, de fraternité et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada